bonjour à tous voici votre horoscope toujours nouvelle formule pour la semaine du 4 au 10 septembre tout d'abord je vous rappelle que nous donnons des consultations et moi vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche vous pouvez également appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des restons sur les consultations et d'autres avantages nous avons également un live le mardi soir je vous invite à venir poser des questions sur votre thème ou sur l'astrologie de 20h30 à 22h donc le mardi vous pouvez consulter tous les jours à nos petits nos réseaux sociaux avec des petits postes faits par zoé et si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie faire votre thème etc vous allez sur celastro point com votre ambiance de cette semaine et bien elle est marquée par un bon aspect entre le soleil et uranus donc le soleil se trouve en vierge je vous rappelle que c'est le signe du travail de la précision de la volonté de bien faire d'être utile de donner des bons conseils bref elle a des qualités de délicatesse et de bon de précision d'analyse et de synthèse bon c'est une intellectuelle la vierge mais elle peut être aussi très bonne dans les dans les choses manuelles mais dans les trucs de précision vous voyez j'imagine ceux qui font des miniatures voyez des qui se font font des petits objets voyez un côté petit petite chose donc ça c'est le soleil en vierge qui est également bon très scrupuleux qui a le sens du devoir qui aime bien ce comment dire se conformer à ce qu'on lui demande il est extrêmement la vierge est extrêmement obéissante parfois et alors ce trigone avec uranus bon je dis pas que ça la change complètement mais ça lui ajoute quelque chose de vraiment très différent d'elle c'est à dire de la fantaisie ça lui ajoute une envie de prendre sa liberté de penser en toute liberté d'avoir des opinions différentes de celles des autres parce que bon il ya souvent un peu de conformisme chez les vierges comme chez tous les signes de terre d'ailleurs mais là avec ce trigone d'uranus vous allez certainement vous autoriser à penser différemment des autres et puis ce sera une joie quelque part parce que vous allez si vous voulez ça vous ouvre l'esprit ça vous ouvre des portes aussi peut-être que vous allez avoir envie de faire quelque chose en indépendant d'ailleurs peut-être que ça vous travaille un depuis un certain temps d'ailleurs il est également possible que vous décidiez ou que vous ayez envie de vous installer ailleurs dans un autre pays dans un autre contexte en tout cas que celui dans lequel vous êtes actuellement ça veut dire un finalement au bout du compte que vous avez besoin de changement vous avez besoin d'évoluer vous avez bon et c'est parfois un petit peu difficile parce que la vierge elle est dans ses habitudes elle est comment dire je dis pas qu'elle est casanière mais que elle n'aime pas trop le changement et là avec uranus qui est en bon aspect eh bien le changement va être bien accueilli alors quels sont les signes qui profitent à fond de cette conjoncture évidemment nous avons le cancer nous avons le la vierge nous avons le scorpion le capricorne les poissons et une partie des taureaux disons que bon c'est cet aspect très vibrant un duranus qui d'habitude quand elle est en dissonance provoque des une instabilité et bien là en bon aspect il y a de l'instabilité mais pourquoi mais parce que vous faites un pas en avant voyez quand on fait un pas en avant forcément on se déséquilibre un on n'est pas statique comme ça un avec les deux pieds au même endroit un pied qui avance etc on est déstabilisé même quand on progresse quand on avance et bon disons que pour les signes que j'ai cité ben ce sera facile il n'y aura pas à se prendre la tête un pour faire un pas en avant pour aller vers plus de liberté peut-être même que vous aurez des bonnes surprises ou que c'est vous qui surprendrez ceux qui vous entourent en étant comment dire en sortant des sentiers battus en n'étant pas comme d'habitude donc voilà du côté de vos activités nous avons plusieurs aspects nous avons bon d'abord mercure qui stationne qui reste sur le même degré de la balance le huitième degré qui correspond aux natifs du premier octobre d'ailleurs donc mercure là elle stationne et elle va rétrograder le 10 mais bon elle est quand même toute la semaine encore directe donc si vous voulez finaliser un accord si vous voulez entamer une négociation si vous voulez prendre des contacts par exemple faire des petits déplacements aller en province où vous déplacez dans le département enfin bref si vous voulez faire quelque chose de mercurien bah faites le avant le 10 parce qu'une fois que mercure va être rétrograde et bien vous le savez certains détails vous contrarieront vous empêcheront de faire ce que vous voulez faire vous pouvez être obligé de reporter un rendez vous etc bon heureusement un mars est en bon aspect mars la planète de la volonté de la détermination etc elle est en bon aspect et avec ce mercure et avec jupiter qui est opposé à ce mercure donc si vous voulez il ya certainement un intermédiaire quelqu'un qui a un côté très dynamique très martien qui va vous aider à peut-être à sortir de ce problème bon qui peut être juridique pour certains il peut y avoir quelque chose d'administratif vous êtes en bisbille avec l'administration et vous avez besoin que quelqu'un vous aide ou quelqu'un prenne finalement des décisions ou parle un mercure pardon mars en gémeaux le gémeaux c'est la parole donc que quelqu'un parle pour vous et de manière un petit peu offensive on va dire et bon que cela vous permettrait donc de conclure pas de conclure mais en tout cas de de d'avancer dans cette problématique qui peut être je le répète juridique donc voilà alors quels sont les signes qui sont en en bon aspect avec cette conjoncture alors bien évidemment le gémeaux le lion la balance bon la balance ça peut être moitié moitié le sagittaire le sagittaire est très bien vu par la conjoncture vous allez frétiller les sagittaires les versos aussi les versos ils vont être contents parce que bon ça suffit les lenteurs et tout ça il y en a marre et puis bon les béliers bon qui en jupiter quand même dans leur signe alors eux ils seront plus un dans l'idée de bon d'être à l'offensive mais bon avec mercure qui est en face qui aura forcément quelqu'un pour vous calmer pour vous dire que c'est pas votre intérêt d'être justement trop offensif on termine avec votre vie affective amoureuse amicale vos relations avec ceux que vous aimez les enfants les parents voilà votre constellation affective et alors qu'est ce qui se passe cette semaine et bien vénus entre en vierge alors c'est sûr qu'elle n'est pas dans son signe elle est chez mercure donc ça va beaucoup se passer dans votre tête un tout ce qui est affectif amoureux est ce que vous allez en parler est ce que vous allez confier vos sentiments est ce que vous allez exprimer ce que vous ressentez rien n'est moins sûr avec une vénus en vierge elle est discrète elle aime la discrétion elle aime n'aime pas se dévoiler vraiment elle aime elle montre ses sentiments à travers des petites attentions des détails le petit post-it que vous allez c'est le matin bon c'est un cliché mais c'est ça quoi petit bon petit plat que vous allez faire ou quelque chose que vous allez préparer pour faire plaisir voilà avec une vénus en vierge il faut essayer de faire plaisir à celui ou celle qu'on aime mais à travers des petites choses des détails les grandes déclarations ne serviront à rien elles ne seront pas entendues un comme seront reçus les ces fameux petits détails et qui enfin parfois un sont vraiment le signe que quelqu'un que vous êtes aimé quand vous aime ou que vous vous aimez parce que vous faites partie de ceux qui sont pudiques et vous serez en harmonie avec cette conjoncture si vous êtes quelqu'un de pudique franchement vous n'aurez pas à faire d'effort maintenant si vous êtes quelqu'un qui aime exprimer les grands sentiments etc bon ben vous devriez vous devrez vous pliez à la loi de cette vénus en vierge qui sera rapide puisque elle passera en balance à la fin du mois donc vous voyez elle va même pas rester un mois en vierge alors quels sont les signes qui sont concernés enfin les plus concernés bon évidemment la vierge puisque vénus est chez vous donc votre coeur va battre plus plus vite incertainement que ce soit pour votre conjoint ou parce que vous allez rencontrer quelqu'un donc vraiment vous êtes puis elle va faire des bons aspects vous allez voir on en parlera la semaine prochaine bon les scorpions hein vénus est très amicale pour vous elle vous conseille de justement d'être plus dans le registre amical que dans le registre amoureux ou bon je dis pas que les choses se passeront mal mais disons qu'elles se passeront mieux dans le registre amical bon évidemment après les capricornes les capricornes vénus occupe votre secteur neuf donc allez elle vous permet d'épanouir vos sentiments mais donc pas toujours en les montrant n'oubliez pas les petits détails qui font plaisir les poissons alors vénus s'oppose à vous bon on ne sait pas peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous faire du charme en tout cas ça viendra de l'autre vous vous serez là vous vous attendez et puis bon c'est possible que quelqu'un vienne via vers vous en vous disant que vous plaisez bon il ya une comment dire vous êtes attractif avec cette vénus en vierge mais restez sur la réserve c'est vraiment ce qu'elle demande les taureaux 1 vénus est très bien placé dans votre secteur sentimental un franchement que ce soit avec votre conjoint si vous êtes à deux ou tout seul et vous plairez à tout le monde tout ce que vous ferez tout ce que vous direz un vous dégagerez des bonnes on ne peut pas dire autrement donc vous attirer les autres comme un aimant on va terminer avec les cancers pour qui il y aura de la complicité dans l'air avec cette vénus en vierge que vous soyez mariés enfin vous ayez un conjoint ou un ami bon c'est une complicité qui va se développer et qui peut-être peut évoluer pour ceux qui le souhaite parce que nous verrons comme je vous l'ai dit que vénus va faire de bons aspects je vous souhaite à tous une très bonne semaine et si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et je vous rappelle que vous avez un horoscope quotidien sur le 32 10 le numéro de téléphone de rtl et que vous en avez un hebdomadaire sur le site du figaro tv magazine et